Bonjour ! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ! C'est l'heure d'un nouveau ce qu'il s'est passé sur le web que tu pourras replacer genre d'un dîner très très chiant ! Eh oui, imaginez, vous êtes comme ça à une rencontre Tinder avec un moche En plus un moche, il est chiant, il faut meubler la conversation, hop ! Il y a plein de choses merveilleuses sur le net pour bim, 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 bim ! Meubler tout ça ! La première info, c'est une vidéo que j'ai vu passer qui a fait le buzz, comme on dit chez nous ! Ce sont des gens qui remplissent une piscine avec du coca et ils jettent des manteaux, donc du coup tu regardes pour voir ça fait une explosion, mais pas du tout ! Ça fait 30 millions de vues et là tu t'as dit pourquoi te faire chier ? Vu que j'ai environ 3 vues par vidéo et que je veux remédier à ça, je vais tout de suite faire la même chose dans ma baignoire ! C'est parti ! Pour un meilleur succès de cette expérience incroyable, je vais faire ça en anglais pour que les gens internationaux m'entraient. Vous avez besoin de glace, comme celui-ci, glace de glace, parce qu'il peut être dangereux. Vous pouvez le faire comme moi, vous pouvez le stealer d'un enfant en vacances. C'est parti ! C'est parti ! Donc, vous mettez le coca dans le bathtub ! C'est une expérience incroyable ! C'est une expérience incroyable ! J'ai eu un très bon moment ! C'est parti ! Vous mettez un harmonica, vous mettez les deux ensemble et ça donne ça ! Est-ce que c'est pas le meilleur truc que vous avez vu aujourd'hui ? Je pense que si ! Le lourdeau de la semaine ! Parce qu'à chaque semaine, son gros relou, ça a un rapport, je ne vous le cache pas, avec Pokémon Go ! C'est une appli qui permet comme ça d'attraper des Pokémon qui se trouvent dans votre vrai espace autour de vous. Et bien, le lourdeau, c'est celui qui a, en plein accouchement de sa femme, enfin, elle va à la salle de travail comme ça, elle attendait que son bébé sorte, la meuf est au bout du roule, hein ? Soyez enceinte, vous verrez ce que ça fait ! Je ne parle pas du tout en connaissance de cause, car aucun enfant n'est sorti de mon utérus, mais on s'étarte du sujet. Et bien là, le mec jouait tranquillement à Pokémon Go, BIM ! Il avait un Pokémon sur le ventre de sa femme enceinte, et là, HOP ! Il a attrapé ce Pokémon ! Mais oui, je pense que c'était exactement le bon moment pour faire ça ! Oh, je suis enceinte ! Oh, Lucas ! Oui, allez ! Faut que je te parle ! Je suis enceinte ! Mais non ! Si ! Il y a un but bizarre juste là ! Yeah ! Ah, c'est chaud ! Je suis un peu une fille comme ça, une fille du feu, une fille de la braise, une fille qui a toujours chaud. Mais Pokémon Go, ce n'a pas que des mauvais côtés, ça permet aussi de retrouver des gens morts ! C'est ce qui est arrivé à une meuf de 19 ans, qui habite dans le Wyoming, aux Etats-Unis, et qui se baladait comme ça, tranquillement, près d'une rivière. Et là, à la place d'un Pokémon, elle a trouvé un cadavre ! Il y a une autre anecdote fascinante que j'ai vu passer sur Pokémon Go, c'est l'histoire de ce mec de 22 ans, aux Etats-Unis, je crois, dans l'Oregon, qui, comme ça, tranquillement, joue en Pokémon Go pendant qu'il va chercher ses bières et ses chips, hop ! Là, il voue un Pokémon, mais hop, patatras, d'un coup, il se fait agresser par un type qui le poignarde. Le mec est entre la vie et la mort, il a quand même été poignardé, mais le type refuse d'aller avec les secours. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réussi à attraper son Pokémon. Du coup, le gars leur dit, écoutez, vous m'attendez, hein ? Moi, je vais d'abord attraper mon Pokémon. Et ensuite, peut-être que je viendrai avec vous me faire soigner et vivre, tout simplement. Hé, petite salope, là ! Hé, la grosse pute ! Hé, sale poufiasse, file-moi ton portable, sinon je te pète les dents ! Attends, il y a un Pokéstop juste là, donc, ça m'étonnerait. On a hâte que l'application arrive en France ! Si je continue de faire du peu, je pense ! Si vous avez un peu suivi l'euro de votre plein gré ou malgré vous, enfin, c'était un peu le fléau de ce dernier mois, et que vous avez vu notre ami Cristiano Ronaldo et ses petits diams se faire crever l'oeil par un papillon, eh bien, sachez qu'une gentille personne l'a mis à vendre sur le bon coin ! Il y a des gens absolument merveilleux qui pensent à votre bonheur ! Le papillon qui a, comme ça, traîné dans la sueur sexy et le corps sexy de Cristiano Ronaldo ! Et enfin, pour consoler votre cœur, maintenant que l'euro est fini, est-ce que vous saviez qu'il y avait un petit jeu dans Facebook Messenger ? Je vous le montre ici ! Regardez, c'est moi qui joue, j'ai réussi à faire ça, n'est-ce pas merveilleux ? Vous envoyez un petit ballon de football à un ami, et hop, vous cliquez sur le petit ballon ! Vous pouvez jouer des heures et des heures à un jeu extrêmement énervant ! Voilà ! Voilà, si cette vidéo t'as plu ou si t'as vu passer des trucs de ouf sur le net, et bien dis-le moi en commentaire ! Et abonne-toi à ma chaîne, hop ! Car il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent comme ça, au galop ! Et que je suis quelqu'un de très sympa ! Et que toi aussi, tu es quelqu'un de très sympa ! Et que du coup, eh bien, ça serait sympa ! Au revoir ! C'est vraiment une chaîne très sympa ! Très sympa ! Très sympa ! On y va plus de la chaîne ! Et puis c'est vraiment un film ! Non ! C'est vraiment un bisou ! Un bisou ! Oui, oui, oui !